Amoureux des jeux vidéo et des mecs en super sleep, bonjour ! Ici c'est Zogma et aujourd'hui on se retrouve pour une super vidéo puisqu'on va parler de 5 jeux peu communs sur l'univers des super héros. Cette vidéo n'a pas pour but de comparer la taille de mon sexe au vôtre mais simplement de discuter de jeux que l'on ne voit pas forcément partout et donc forcément un peu moins communs. Et c'est surtout du coup l'occasion d'en parler un petit peu et de voir ensemble ce qu'ils valent. Générique ! Ah non c'est vrai on le met plus depuis quelques vidéos, bon bah... On est parti ! Et on commence tout de suite par ce fameux jeu Megadrive à la cartouche rouge d'ailleurs je crois le seul jeu Megadrive qui a une cartouche colorée mais je me trompe peut-être. Petit indice, on parle d'araignées, de symbiotes, de tueurs en série je veux bien sûr parler de maximum Carnage sur Megadrive. Petit rappel, Carnage est tout comme Venom un symbiote de l'univers de Spider-Man. Mais là où Venom possède un sens de l'honneur et n'attaquera jamais une personne innocente Carnage est un tueur sanguinaire et fou. Son note est d'ailleurs Cletus Kasady, un tueur en série dont le premier meurtre fut celui de sa grand-mère à l'âge de 6 ans seulement qu'il poussa dans les escaliers afin de vérifier si les êtres humains savaient voler. Évidemment dans ce jeu vous ne contrôlerez pas Carnage si vous m'avez écouté juste avant vous avez sans doute compris qu'il n'avait rien d'un héros c'est donc avec Spider-Man que vous allez devoir l'arrêter et vous serez notamment aidé par Venom. Par contre je vous arrête tout de suite, le jeu n'est malheureusement pas jouable en coop et c'est d'ailleurs selon moi son plus gros défaut. Sinon nous avons affaire à un Bitzemol plutôt classique mais faisant le taf. Vous contrôlerez principalement Spider-Man avec une palette de coups suffisamment variée pour ne pas être lassante. On a les coups classiques, les coups de poing, un uppercut, un coup de pied sauté, un coup d'épaule, les lancers de toile ou encore les projections. Dans quelques niveaux vous aurez l'opportunité de manipuler Venom qui n'est pas qu'un vulgaire spin noir de Spider-Man il est plus fort, plus rapide, plus spectaculaire et ses attaques sont elles aussi un peu différentes de celles de Spider-Man. On regrettera sûrement de ne pas pouvoir le contrôler plus souvent ou tout simplement ne pas pouvoir choisir notre personnage. Mais l'alternance entre ces deux phases permet de donner une petite bouffée d'air prêt au soft. On saluera également l'apparition de Black Cat ou de Captain America qui permettent de casser un peu la routine. Graphiquement c'est plutôt propre, pas ouf non plus hein, on est pour moi dans une bonne moyenne de la Mega Drive et les couleurs assez cartoon sont plutôt fidèles aux comics. Au final pour moi un maximum carnage, c'est plutôt chouette et une plutôt bonne alternative au Bitzemol de la console. En plus rien que pour sa cartouche rouge, c'est quand même une plutôt belle pièce pour votre collection. A noter qu'il existe une cartouche noire en version pâle mais qui est une exclusivité de l'Australie. On passe ensuite au jeu probablement le plus commun de cette vidéo. J'aurais pu à la place de celui-ci vous parler des jeux Spider-Man sur Xbox 360 mais je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de Spider-Man dans la vidéo alors j'ai voulu changer un petit peu. Avec un jeu plutôt chouette concernant le géant de Jade, je veux bien sûr parler de Hulk. Alors quand on parle de Hulk, on voit plus souvent cette version tirée du film de 2003 de Ang Lee ou encore cette version tirée du film de 2008 du MCU mais entre les deux, en 2005, on a eu un jeu un peu moins commun et pourtant chouette le Incredible Hulk Ultimate Destruction. Clairement pour moi, le meilleur jeu Hulk sorti à ce jour. Les vrais adorateurs de Hulk diront que ce qui le caractérise le mieux est son ambivalence et sa double personnalité. Que les vraies bonnes histoires de Hulk mettent surtout en avant le personnage de Bruce Banner mais ici que nenni, vous aurez surtout du Hulk détruire ! Si vous cherchez un jeu bien bourrin, bien défouloir, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Le jeu se présente sous la forme d'un monde ouvert dans lequel vous aurez accès si et là aux quêtes principales mais aussi à de nombreuses missions secondaires. Libre à vous de les remplir dans l'ordre que vous voulez mais aussi de vous amuser dans ce géant bac à sable. Tout est absolument destructible et c'est un vrai plaisir de tout défoncer avec le Hulk d'autant plus qu'un gros travail a été fait sur les animations qui ressemblent à s'y méprendre aux animations de Hulk dans le film de 2003. La palette de coups est absolument formidable mais vous devrez d'abord passer par la case mission pour pouvoir les débloquer petit à petit. Adorateur des comics, vous serez également ravis d'apprendre qu'il y a de nombreux objets cachés à trouver sur la map afin de débloquer notamment des couvertures de comics. C'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir. Vraiment un jeu bien sympathique, on le voit pas partout dans les caches mais ça franchement sur internet ça pullule et ça coûte une dizaine d'euros. Alors franchement si vous aimez Hulk ou que vous cherchez simplement à vous détendre, foncez ! Troisième jeu de cette sélection, on va passer au fameux homme poisson de l'univers DC et ici je veux bien sûr parler d'Aquaman. Amis de Jason Momoa, de ses gros muscles et de ses tatouages, savez-vous qu'en fait Aquaman ne me ressemble en rien ? Blond, un verbe moins bourrin et surtout sachant retenir beaucoup mieux sa respiration sous l'eau, Arthur Curry de son vrai nom ressemble en fait à ça. Euh... je veux dire à ça. Si avant le run de Jeff Jones sur le personnage pendant l'ère des New 52, je vous parle de ça, le personnage était vraiment ringard et désuet, il aura quand même eu droit à son adaptation exclusivement aux Etats-Unis sur Gamecube et Xbox. C'est d'ailleurs pas étonnant que le jeu soit resté une exclusivité des Etats-Unis, tant la France se fichait des super-héros avant l'arrivée des films au cinéma, et surtout tant le jeu est mauvais. En effet le jeu est considéré comme l'un des plus mauvais jeux de tous les temps, avec un métacritic de 27 sur 100, soit un peu plus de 5 sur 20 pour les moins matheux d'entre vous. Pourtant, étant fan du personnage, je me devais de le posséder dans ma collection. Comme je vous ne le conseille pas, je serai volontairement assez bref sur le jeu. Comme son sous-titre l'indique, vous allez devoir vous battre pour sauver Atlantis de Black Manta, qui veut encore une fois vous casser la gueule. Le jeu est pauvre graphiquement, les déplacements sont anarchiques, la caméra ultra-buggée et les combats sont sans intérêt. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir la vidéo que le joueur du grenier a réalisée sur le jeu. C'est assez bien analysé et le jeu peut rivaliser pour le podium avec Superman 64. Évidemment, le jeu étant assez peu connu, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter dans cette sélection. Et petit fait amusant pour ceux qui ne connaissent pas trop les jeux Gamecube import, alors que chez nous, la petite cartouche Gamecube est en haut, aux Etats-Unis, la cartouche Gamecube est en bas, ce qui rend dans la bibliothèque un aspect bien dégueulasse dans la collection. Avant dernier jeu de cette vidéo, on va rester dans l'univers d'ici et on va parler du méchant le plus emblématique de cet univers, je veux bien sûr parler du Joker. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai réalisé il y a quelques mois une vidéo avec tous les jeux vidéo dans lesquels le Joker apparaît. Je vous invite à la regarder, le lien est dans la description. Ouais, je me fais un petit placement de produit, ça c'est gratuit. Revenons donc à nos Joker avec le jeu NES Batman Return of the Joker, réalisé par Sunsoft. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que la boîte est magnifique, très clairement, cette couverture mémoustique à chaque fois que je la vois. Alors certes, c'est très vintage, en même temps ça date de 92, mais c'est vraiment splendide. Alors Return of the Joker, c'est plus ou moins la suite de Batman, réalisé par Sunsoft l'année précédente, je crois, ou en 90, et qui est l'adaptation du film de Tim Burton. En effet, le jeu débute là où le précédent se terminait, à savoir dans la cathédrale, avec un Joker de retour qui va lâcher ses larbins sur toute la ville. Par contre, on pourrait dire que la comparaison entre les deux jeux s'arrête là. Si le premier était un savant mélange entre plateforme et action, celui-ci se veut vraiment plus orienté action. Batman disposera de beaucoup plus de mouvements, comme une glissade, la possibilité de tirer vers le haut, mais il possédera surtout 4 tirs différents, une boucle de feu, des branches à explosives, un bouclier d'étoiles et des bulbes en jet de flamme. Par contre, même si les faces sont variées, avec des faces par exemple en shoot them up, on regrettera tout de même la disparition des faces de plateforme et la lourdeur de notre personnage qui ne l'était pas du tout lors du premier opus. Mis à part ça, le jeu met sa branlée à son prédécesseur, techniquement c'est irréprochable, c'est plus beau, plus dark, il y a plus d'effets visuels, même la bande-son est bien rythmée et permet de retranscrire l'ambiance de Kotam. Vraiment un bon jeu que je vous conseille, et pour les allergiques de Nintendo, il existe une version Sega Genesis, donc exclue aux Etats-Unis, avec une couverture alternative et quand même plutôt chouette. Allez, on va rester chez Sega, et comme moi chez Sega, j'ai pas grand chose à part de la Mega Drive, on a fait un petit peu les fonds de tiroirs et on a quand même trouvé un jeu Master System. Alors sur Master System, on voit plutôt ce jeu Spider-Man 6, mais il existe également un autre Spider-Man plus intimiste, plus intime, plus obscur, le Return of the Sinister Six. Bon ok, c'est pas une pépite de rareté, mais je suis sûr qu'il y a bien une ou deux personnes entre vous qui ne le connaissaient pas, et si je vous avais présenté que 4 jeux dans la vidéo, vous m'auriez traité de branleur. Déjà, ce qu'on peut dire, ce qui fait la force de ce jeu, c'est cette couverture en full page. Jeu Master System dégueulasse, jeu Master System qu'on a envie d'avoir dans sa collection. Alors les Sinister Six, qu'est-ce que c'est ? Oui, parce qu'aujourd'hui je fais des rétrospectives sur les personnages, mais que quand c'est dans l'univers de Spidey ? C'est comme ça, hein ? Les Sinister Six, ou Sinistre Six comme on les appelait dans les années 90, c'est une équipe de super vilains dont le seul et unique but est d'éliminer Spider-Man. Forcément, comme ils perdent tout le temps, c'est une équipe qui a pas mal évolué au fil du temps, d'ailleurs il y a même une équipe qui s'appelle les Sinister Sixty Six, je vous laisserai deviner combien de membres font partie de cette équipe, et l'équipe que nous allons affronter dans ce jeu est composée de Mysterio, du vautour, d'octopus, d'électro, de l'homme sable et du super bouffon. Return of the Sinister Six, c'est clairement pas la panacée. Déjà graphiquement, c'est très particulier, les couleurs sont certes bien pétantes, mais Spider-Man est quand même sacrément mal foutu. Déjà il a un nez pointu, alors que s'il y a bien un truc qu'on ne voit pas avec son masque, c'est son nez. Ensuite il a des petites jambes avec des bras qui descendent jusqu'à ses genoux, et pourtant malgré ça, malgré ses bras de chimpanzé, quand il tape, il tape à 20 cm de lui, pas plus. Je suis pas expert en science et en anatomie, mais ça me semble quand même bizarrement goler cette histoire. A part ça, le jeu est divisé en 6 niveaux, chacun inspiré d'un des 6 méchants, et ce terminant bien sûr par un combat de boss. Le plus gros problème encore une fois, ce n'est pas le level design, mais la maniabilité du personnage qui fait que l'on risque de se faire later les couilles par chaque ennemi ou chaque piège du niveau. Enfin, niveau gameplay, c'est très classique, une touche pour sauter et une touche pour taper, et basta, si t'es pas content, achète-toi une PS4. Voilà, pour résumer, c'est joli à regarder, en tout cas la boîte, mais c'est pas joli joli à jouer. Celui-là, vous allez pouvoir ranger juste à côté des Aquaman dans votre étagère. En plus, ça tombe bien, Sega, c'est écrit en bas, comme pour le Gamecube. Voilà, c'est tout pour cette sélection de 5 jeux peu communs tirés de l'univers super-héroïque Marvel et DC. J'espère quand même que vous aurez découvert un ou deux petits jeux parmi cette sélection. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501